Salut Audrey, merci pour ton excellente question. En fait, il est très facile de remplacer le beurre dans tes recettes de pâtisserie, de gâteau ou de muffin. Par exemple, tu pourrais utiliser la même quantité de compote de pommes et lui ajouter un cinquième de la quantité demandée en mélasse et en jus d'ananas. Si on nous demande un petit peu moins de beurre, comme par exemple une cuillère à table, tu pourrais simplement la remplacer par trois cuillères à table de graines de lin moulu, ce qui en fait un bon choix au niveau des gras. On peut également remplacer le beurre par du yogourt nature dans la majorité des recettes, sauf que je te suggère quand même d'y ajouter un petit soupçon d'huile. On pourrait aussi remplacer le beurre par une huile végétale, ce qui va permettre d'améliorer le profil en acide gras parce qu'on va changer les gras saturés du beurre par des gras monoinsaturés et polyinsaturés qui sont meilleurs pour la santé cardiovasculaire. Cependant, quand on fait une substitution d'un aliment solide comme le beurre vers un aliment liquide comme l'huile, on doit ajuster les proportions. Par exemple, si on demande une tasse de beurre, on va simplement mettre trois quarts de tasse d'huile. On pourrait également utiliser certains fromages frais comme le ricotta ou le mascarpone. Donc, ça donnerait un autre goût, une autre texture peut-être plus onctueuse. Donc, finalement, il y a vraiment plein d'options. Il suffit juste de les essayer dans ces recettes et de trouver la bonne pour nous qui nous convient tant au niveau de la texture qu'au niveau du goût. Donc, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Et si vous avez d'autres questions par rapport à la nutrition ou à la saine alimentation, n'hésitez surtout pas à visiter le site Datable Québec et sa foire aux questions.